salut je suis christelle d'ici de la chaîne académie de la nouvelle conscience alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler de plusieurs thèmes suite à une vidéo que j'ai visionné hier soir que ma meilleure amie m'a envoyé je regardera rarement des vidéos sur la spiritualité mais ça m'arrive de temps en temps voilà en ce moment je suis plutôt en mode comédie comédie noël avec le papa noël et les sopans de noël voilà en général j'aime bien des choses pour me divertir tout simplement et puis là j'ai regardé une vidéo de marc au burn quelqu'un qui au demeurant voilà je suis pas vraiment d'accord avec cette personne pour autant elle est ce qu'elle est et j'étais hyper agréablement surprise de tout ce qu'il a évoqué et qui rejoignait je dirais à 90% de ce que je partage depuis dix ans donc je voulais parler de tout ça ça va parler des guides même si voilà il ya des choses qui semblent aux antipodes mais en fait les réalités il ya des réalités duels et unifiés puis les deux sont justes selon qui on est d'où on vient et où on en est dans notre évolution de la conscience donc je vais parler des guides je vais parler des ovnis les révélations actuelles pour réappuyer des vidéos que j'ai fait hier il ya quelques mois de cela sur les fameuses révélations aux états unis je vais parler de l'unité certainement plein d'autres choses entre les deux donc d'abord j'ai parlé des guides les fameux guides que les personnes channel is pour rebondir même pas rebondir pour aller ma pour ré expliquer ce que j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois c'est à dire avoir un bémol avec les guides ange archange mettre ascensionner tout ce qu'on channel is tout ce à quoi on fait appel mais effectivement c'est toujours pareil ça dépend où on en est ça dépend on en est et qui si on en a besoin c'est qu'on en a besoin voilà c'est tout on découvre ça on en a besoin mais une fois encore je vous partagez ma conscience et mes expériences à ce sujet qui vient qui me permet de partager justement le fait que ce soit pas toujours une bonne chose et en même temps de manger du nutella c'est pas forcément une bonne chose non plus pourtant j'adore ça de temps en temps ça fait très longtemps j'en mange plus mais des fois on a besoin de choses qui sont pas forcément bonnes pour nous mais qui nous fait qui nous font du bien selon ben justement où on en est ce qu'on traverse etc et donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle christelle ici je suis né un être né éveillé et illuminé depuis 2012 depuis l'activation en grand de ma kundalini triunitaire et des mouvements ascendant descendant l'unité des deux aujourd'hui je suis pas en super forme et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo en fait j'ai des courbatures de partout donc je fais une petite pause dans mon super grand ménage parce que je dois m'asseoir toutes les dix minutes pour respirer et du coup j'en profite parce que j'ai plein de plein de choses comme ça qui me traversent c'est que j'ai envie de partager sans chercher à convaincre bien sûr alors pour rebondir ou faire un parallèle avec marco burn qui qui a écrit un livre un livre que j'ai lu il y a de nombreuses années ma ma meilleure amie de l'époque enfin ma meilleure amie qui est toujours ma meilleure amie avait acheté ce livre et puis elle me dit oh tiens regarde ça parlait essentiellement du voyage astral je ne suis pas une féru du voyage astral du tout en tout cas je sais que ça existe je sais j'ai des amis qui pratiquent voilà je connais ça depuis que j'ai l'âge de je dirais 18 ans moi même quand j'étais petite j'ai déjà eu des expériences mais j'étais petite et vraisemblablement il n'était pas de mon chemin que d'aller dans cette voie parce que pour moi c'est voilà c'est des pratiques qui peuvent être ce qu'elles sont selon qui vous êtes d'où vous venez comment vous fonctionnez mais on peut être aussi en transition vers autre chose autre chose c'est à dire ce que moi je partage l'unité ce n'est pas que ce soit mal de faire du voyage astral mais c'est parce que je partage en qualité entre guillemets de christelle d'ici enseignante de l'unité depuis mon expérience de kundalini alors marco burn évoque lui ses expériences à travers ce livre et là la vidéo que j'ai vu hier soir tu es vraiment très très intéressante parce que ça permet effectivement pour certains pas pour tous un selon dans quel plan fréquentiel on évolue selon comment on maîtrise le voyage astral et c'est on peut avoir accès à une multitude d'informations informations sur déjà ce qui nous entre guillemets ce qui nous parasite alors on peut le voir à via le corps astral bien évidemment puis j'ai rencontré des gens outre des amis qui sont proches qui en fait voilà ont eu plein d'expérience bref j'ai fait des rencontres en direct live en nombreuses reprises et puis ma conscience m'a informé à ce sujet ce que c'était pour différencier de ce que je propose et voilà pour permettre à chacun d'y voir clair et puis de savoir où on en est ce dont on a besoin parce que c'est ok c'est chouette aussi mon ami jean michel c'est un grand voyageur de l'astral et s'éclate mais s'éclate mais c'est parce que je propose et donc dans les dires de de marco burn sur le thème du channeling ou des entités anges archanges maîtres ascensionner ou des choses en fait auxquelles on fait référence il a clairement mentionné le fait que la plupart alors je sais pas je sais pas s'il a dit la plupart ou 100% des entités auxquels on fait référence qu'on appelle nous pompe notre énergie et sont 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 pas forcément ce qu'elles disent être en fait voilà et on peut nous faire ressentir des choses comme de l'amour de l'enveloppement des choses qui sont là comme une conscience extraterrestre peut nous faire ressentir n'importe quoi voilà pour nous détendre pour nous sentir bien pour ceci pour cela peut nous donner du pouvoir aussi et donc du coup j'ai bah j'ai apprécié apprécié parce que ça va dans le sens de ce que je raconte il aurait dit l'inverse ben c'était ok aussi mais là ça allait dans le sens de ce que je raconte aussi même si moi je mets un bémol le bémol c'est que au fil du temps plutôt que de dire bah voilà ça ça fait ça ça et ça bah je m'en rendais compte aussi je me suis rendu compte aussi que ça faisait du bien voilà du bien dans le sens mais il y en a qui en ont besoin ça manifeste des choses dans la matière parce que il ya il ya des entités qui qui ont en fait c'est des entités qui sont proches de la densité en termes de leur composition c'est une énergie proche de la densité et alors je vais vous donner des exemples très clairement de mes expériences d'abord j'ai eu une conscience à ce sujet parce que j'ai moi même à un moment donné va traverser des environnements divers et variés je vais faire à des enseignants et des enseignants pas forcément connus mais qui channelisaient je crois que c'était les premiers pas les premiers mais assez rapidement j'ai intégré des groupes comme ça de méditation puis voilà au début je savais pas trop ce qui se passait il y avait une personne qui parlait puis je savais pas ce que c'était permet les yeux on était tous en méditation puis elle disait des choses et puis je découvrais le monde du channeling et peut-être même que avant cela ou après cela j'ai dû m'informer à travers des livres et puis à un moment donné ben rentrant dans les pratiques méditatives et au dire de certaines personnes qui disaient ben voilà ton âme d'unité on dit des choses là ton âme d'unité de par le temps un double éthérique quelque part bref et tout tout existe dans l'environnement new age et tout n'est pas rejeté bien sûr pour moi justement il s'agit de faire le tri de ce qui vous convient ce qui vous convient pas et de discerner ou pas parce que chacun évolue là où il en est et fait les expériences qu'il a à faire et donc quand j'ai commencé effectivement vouloir communiquer avec mon entre guillemets mon âme d'unité je sais plus si c'était bon bref comme si j'avais un double masculin qui était dans les terres qui pro qui me qui me voilà qui est bref je sais pas qui me suivait ou qui qui était là et en fait j'ai commencé à me mettre en communication avec ce genre de choses et puis j'ai senti très rapidement que c'était pas juste voilà il ya une ma petite voix intérieure que j'ai toujours écouté depuis que je suis petite qui me disait là non la l'énergie qui descend que je sentais descendre mon coronal c'était non donc j'ai arrêté puisque j'ai l'habitude d'écouter ça ça a été ma première expérience entre guillemets de channeling parce que voilà il ya plusieurs façons de communiquer avec des choses extérieures qui sont entre guillemets invisible que mark auburn a également évoqué alors ça ça m'a bien fait plaisir parce que je me soutiens il fait la distinction entre alors moi ce que j'appelle le corps astral et les projections de la conscience qu'il met en corrélation lui alors je crois qu'il parle il appelle projection d'énergie lui moi j'appelle sa projection de la conscience et qui m'a encore relation avec le remote le remote viewing donc c'est quelqu'un qui est très dans l'expérience dans les choses qu'il expérimente lui-même où il va au contact des gens il se fait fort d'expliquer ça en disant voilà moi j'ai la vérité parce que je fais ça comme ceci comme cela et c'est ok et je suis assez d'accord avec ça effectivement les projections de conscience c'est différent du corps astral ou de certains types d'énergie de médiumnité on va dire qui permet d'avoir de l'information voilà et après il s'agit de savoir pourquoi aller chercher une information bon après ça c'est de l'ordre de chacun pour revenir aux entités et bien donc première expérience celle ci ensuite quand j'ai commencé à faire des soins des soins à distance des soins de montée fréquentielle et d'unité en soi c'est à dire équilibrer les polarités pour générer de l'unité en soi parce que pour moi l'unité c'est en lien avec vous même et vous même c'est plus en lien avec tartan pion tartan lune archange en jeu c'est à dire on s'émancipe de tout ça et puis on cherche à devenir son propre maître il ya plus de maîtres extérieurs et moi je m'inscris dans cela c'est ça que je propose à travers les programmes de la fleur de l'unité et les soins que je propose à distance c'est vraiment ça c'est pour ça que ça s'adresse à des personnes qui en sont là après ça fonctionne pour d'autres choses mais c'est essentiellement ça que je je suis là en fait je suis sur terre pour ça entre autres entre autres vivre mon humanité pleinement et de manifester cette fleur de l'unité cette unité cette façon de vivre l'unité en tout cas et donc dans mes soins distance en fait je perçois quand une énergie ralentit voilà parce qu'en fait j'équilibre les polarités via les mouvements spontanés de ma kundalini j'active les moments spontanés dans ma verticalité d'abord j'active dans ma verticalité l'énergie qui va et qui vient et ensuite ça m'active les mouvements spontanés au niveau des mains au niveau des mains et là ça me permet d'interagir l'activation en fait au bas bas ça permet de réunir l'énergie vitale à la conscience universelle la mienne et l'énergie vitale associée à la conscience ça permet d'interagir dans l'énergie de quelqu'un on a besoin d'énergie vitale et de conscience de conscience un certain degré de conscience un niveau de conscience plutôt parce que la conscience c'est quelque chose qui est infini et on peut être voilà à ce niveau là ce niveau là ce niveau là ce niveau là moi j'évoque les choses en termes de astral et dualité et en termes de monde unifié effectivement c'est des strates lui il explique aussi il explique des strates il n'évoque pas les choses en termes de astral ou d'unité moi je l'évoque comme telle et donc dans ces différentes montées fréquentielle je j'ai de l'information la plupart du temps à quoi correspondent les énergies de basse fréquence c'est à dire les énergies qui circulent lentement et qui vous évident qui empêche de faire l'unité en vous c'est à dire aux énergies de circuler de façon très très fluide et avec les ondes scalaires les ondes spiralées et quand je perçois alors pas toujours un mais la plupart du temps je perçois pourquoi il ya un ralentissement et celles et ceux en fait qui sont en lien avec des entités qui ont des guides ou ceci ou cela qui sont très versé là dedans alors pas toujours un mais souvent j'ai noté qui avait effectivement alors quand je travaillais sur une tension une tension donc une tension qui chez la personne qui venait me voir était vraiment une tension physique c'est à dire il y avait un problème physique soit l'épaule soit la nuque soit un endroit du corps bref une tension une tension qui peut être un problème qui peut devenir une douleur et puis atteint qui peut devenir quelque chose de plus important je sais pas je vous donnerai plusieurs cas et des fois c'était relié à des entités c'est à dire je voyais une entité qui était plug et une entité mais une entité qui voilà et la personne disait bah oui effectivement j'ai des guides guides machin guide bidule et le guide machin guide bidule qui même si vous envoie au bon endroit ou manifeste des choses et bien alors c'est pas une généralité ce que je raconte ainsi des cas particuliers à chaque fois il ya un échange c'est à dire ça vous prend votre énergie ou ça ralentit l'énergie c'est pas que ça prend l'énergie ça ralentit ça ralentit puis ça puisse quand même ça puisse ça dépend des fois ça puisse des fois ça ralentit tout simplement ça vient en fait ça vient c'est comme un parasite c'est collé à vous c'est collé et puis ça se nourrit de vous mais ça donne quelque chose en échange voilà ça donne une pseudo guidance et pour autant ça peut être intéressant parce que voilà on peut se dire ah youpi j'ai trouvé tel ou tel endroit rencontré tel ou telle personne ou manifester telle ou telle chose alors qu'en fait vous pouvez le faire vous même à partir de votre conscience universelle c'est à dire aux intuitions mais c'est un moyen d'avoir un poids vis-à-vis d'un être humain que de manifester des choses ou de donner du pouvoir à travers des soins ou ceci ou cela parce que voilà il ya une multitude de configurations et donc je voyais littéralement le problème physique provenait de cette entité qui était pluguée du côté côté droit ou gauche et puis la personne ensuite voilà une personne qui était guérisse qui est guérisseuse guérisseur guérisseuse qui a des super capacités de guérison au niveau de la matière parce que comme c'est des entités qui sont proches du magnifique qui sont constitués de magnétisme quand on est proche de la dualité de la densité terrestre et bien c'est très électromagnétique donc du coup il ya il ya vraiment un impact réel sur sur le corps physique voilà même s'ils sont dans des plans de conscience plus rapide on va dire mais ça veut pas dire pour autant que c'est un truc qui est faste pour vous ça semble faste ça donne du pouvoir et comme les êtres humains adorent le pouvoir à j'ai des capacités yuppie je vais faire le bien alors on fait le bien c'est super mais il ya un prix à payer pas toujours mais parfois et donc et là je vois pareil une personne qui fait des soins qui est super connu tout ça tati tata même les médecins on voit on voit cette personne et c'est génial parce qu'on soulage mais cette personne du coup à des problèmes physiques de dingue de dingue c'est à dire j'ai vu son cette entité qui se dit être ceci ou cela donc ce qui se dit être un truc faste oui sur quand j'ai michael je suis ton ton double jumeau dans les terres où je suis ceci je suis cela bref un truc qui est on peut dire n'importe quoi si on voit pas et ça peut se faire passer par même si on voit ça peut se faire passer pour quelque chose que de positif et et en fait on fait pas la corrélation entre nos problèmes physiques et cette énergie parce que cette énergie va nous permettre de faire des soins mais il ya un prix à payer et le prix à payer alors des fois on peut même n'être avec on peut être n'être n'être avec parce que on on porte des choses du bagage familial on porte des lourdeurs papa maman pépé mémé donc on récupère quatre milliards d'entités et puis ben quand on ne travaille pas sur soi pour se nettoyer conscientiser d'abord cela se nettoyer pour pouvoir retrouver sa conscience universelle c'est des trois choses importantes voilà eh ben on part dans les chemins proposés par le new age les entités le pouvoir la guérison mais dans quel contexte ont fait cela voilà ce qu'il ya différents contextes guérir de telle façon ou de telle façon proposer l'autonomie ou pas de l'autonomie bref et du coup ben la personne avait à des gros soucis voilà je voyais une espèce d'énergie qui était enroulée le long de la colonne vertébrale comme des filaments comme ça un peu comme une pieuvre mais avec plein de plein de petits filaments qui s'entourent autour de la colonne vertébrale qui venait puiser de l'énergie vitale dans le ventre tant est si bien que cette personne a absolument aucune sexualité s'est jamais interrogé pourquoi il n'y avait pas de sexualité elle en a pris son parti en se disant ben je suis pas de sexualité bon bah c'est comme ça c'est que je suis je suis je suis né pour ben voilà j'ai pas d'envie particulière effectivement dans le ventre on a toute l'énergie vitale qui normalement doit être condensé et on doit pouvoir exprimer quelque chose avec ça donc quelqu'un qui est toujours aussi assez fatigué que plein de problèmes de santé et qui pour autant fait des soins et et ça fonctionne mais c'est issu de cette entité avec laquelle elle est unie et qui est en fait un gros parasite mais en même temps ben voilà on fait des soins voilà mais c'est au détriment de sa santé ensuite quoi d'autre j'ai vu ça chez les guérisseurs philippins qui était investi de la tête aux pieds voilà qui était investi de la tête aux pieds notamment jao de deus alors c'est pas un jugement c'est juste un fait voilà on peut être investi on peut utiliser ça c'est la norme la norme les guérisseurs philippins sont investis puis il y en a pour qui ça c'est super voilà on investit plein d'entités et on sent prendre conscience que ça a un impact sur sa vie du quotidien en fait on est des marionnettes manipulées potentiellement ça peut générer des problèmes physiques ou pas mais donc voilà ça j'ai vu en allant au brésil voir jao de deus qui au final c'était le lieu qui était vibrant et vers lequel en fait je m'étais j'étais attiré et non pas jao de deus mais pour autant ça m'a permis de voir cela qui était important pour ma culture finalement et mon discernement dans sur mon cheminement d'unité en soi ensuite j'ai pu voir également cela dans les pratiques du reiki alors je vais prendre en référence une personne qui est venu vers moi et pour des problèmes au niveau de l'avant-bras j'espère qu'elle m'en voudra pas je prends exemple de ce que je rencontre dans mon quotidien c'est pour servir à l'ensemble est donc quelqu'un qui est pratiquée du reiki j'en ai pratiqué moi aussi quand j'avais 30 ans et puis après j'ai arrêté quand j'ai vu que ça ne me convenait plus pour autant il ya toujours des aspects positifs et négatif de chaque chose négatif dans le sens bas on se rend compte à un moment donné que c'est plus ok ou que ça nous fait du mal c'est comme un médicament qu'on prend et puis à un moment donné on se dit ah non finalement ce médicament il me fait du mal il ya un moment donné il peut faire du bien bref il tout n'est pas noir et blanc ça peut être soit l'un soit l'autre enfin si c'est tout tout est noir et blanc mais en fait on le noir entre guillemets c'est à dire bah on fait des expériences ici bas voilà ces expériences elles nous font du bobo c'est un peu comme quand on va dans une relation et puis qu'on va pas que la bonne personne ça nous sert quand même voilà ça nous sert on tire des leçons on grandit de cela et c'est en cela en fait où tout est juste et parfait voilà on fait des expériences de par nos choix nos choix qui sont bien évidemment on a des conditionnements divers et variés qui nous amènent à faire ces choix et ces choix sont parfois plus ou moins erronés et l'unité à peine amène justement à déployer cette conscience se nettoyer et vivre des choix plus en plus harmonieux bref reiki effectivement des avant-bras qui était tout lourd tout douleur dans l'avant-bras côté droit ou gauche c'est plus droit et puis là donc je fais un soin à distance et là je vois donc une flopée de donc je vois je suis mis en connexion que le pratique de pratique de reiki mais j'avais vu je voyais en fait toute une énergie qui venait de moi j'appelle ça l'astral l'endroit où vont les défunts et l'endroit où vivent plein de consciences qui sont désincarnés ou des consciences qui vivent sur d'autres plans de conscience plus élevé mais plus élevé ça veut pas dire plus faste ça vibre plus vite mais parfois il y a des choses qui qui veulent encore interagir avec les êtres humains et puis qui qui leur font pas forcément du bien parfois ça peut faire du bien mais parfois non et là cette jeune personne elle elle vibrait déjà en très haute fréquence parce qu'il y a des gens qui arrivent sur la planète terre et qui sont prévus pour incarner des très hautes fréquences et qui vivent déjà des hautes fréquences sauf que on le sait pas et comme on le sait pas bon on va on va à droite à gauche on cherche on est en quête oui tel chamanisme reiki ceci cela bref on glane on va à droite à gauche et puis on contracte des énergies bien sûr et comme elle était en très haute fréquence et bien les énergies qu'elle utilisait à travers les symboles le reiki c'est des symboles en lien avec des maîtres des maîtres guérisseurs chinois je crois chinois japonais je sais plus bref asiatique et là je vois toute une flopée d'énergie composée de plein de mètres qui sont agglutinés les unes aux autres toutes floppées il y avait une vingtaine ou une trentaine d'énergie parce que ça correspond aux maîtres qui ont vécu cette chose ils ont vécu une expérience a vu avec une expérience qui a transmis à l'autre et à l'autre et à l'autre et puis c'est devenu une pratique qui est arrivé jusqu'à nous à un moment donné je pars 100 200 300 ans plus tard j'en sais rien et qui est devenu une pratique qui est maintenant usuel un peu partout dans le monde à l'oreille qui est donc là bas je voyais que quand elle faisait elle appelait à l'utiliser un symbole vous ont toutes cette énergie toutes ces entités agglomérées donc c'est une énergie c'est une on est tous de l'énergie et là c'était plusieurs plusieurs mètres agglomérés où il venait direct où il investissait il passait c'est comme s'il rentrait à l'intérieur du corps vous et à l'intérieur il ya les gants il rentre jusque dans les mains vous et puis là hop le soin le soin commence le soin se fait mais pas avec votre énergie que l'énergie des maîtres et effectivement ces maîtres vous investissent en totalité alors c'est normal parce que alors on peut utiliser le mot investi où on utilise une énergie voilà relative mais moi j'ai vu vraiment il y avait une forme et cette forme ça veut dire que c'est assez dense c'est à dire c'est quand il ya une forme en fait on est encore proche de du monde de la dualité de la densité ici en une forme humaine on va dire ce que c'était des formes humaines et j'ai vu que c'était des maîtres des maîtres entre guillemets et donc du coup ça ralentissait ça crée des tensions elle avait mal aux avant-bras mal à partir du coude et tout et tout simplement ça venait créer une tension un problème physique dans le corps alors que demeurant c'était quelqu'un qui vibrait en très haute fréquence donc son énergie était très fluide à la base mais en faisant rappel en utilisant le reiki du coup elle ça la faisait baisser en fréquence au moins du moins au niveau des bras parce qu'à la base elle était pas prévu pour ça tu es prévu pour faire autre chose et pour autant ça a été une expérience on en tire une conscience et puis ensuite on évolue vers autre chose bien sûr ça sert à ça en fait les expériences ici bas sur le planète et donc voilà ça c'est encore un autre exemple bref je vais pas en prendre 40 milliards d'exemples c'est juste pour vous dire que l'unité pour moi c'est à un moment donné on s'abroge voilà on s'abroge de mais si vous êtes encore dans les anges archanges maîtres et que vous avez la certitude que c'est faste pour vous pas assez ok si ça vous fait du bien c'est ok par contre dès lors vous avez des bobos vous avez des trucs tout tordu partout interrogez vous voilà interrogez vous si vous n'avez pas des entités qui vous parasite entre guillemets quand des entités nous parasitent on a deux choix soit on les transforme soit on s'en sépare pour s'en séparer vous allez voir quelqu'un dont c'est le spécialiste marco burn hier parlait des exorcistes j'aime pas trop ce mot parce que c'est très emprunt de la religion catholique mais pour autant voilà lui c'est son truc mais pourquoi pas voilà des personnes qui sont spécialisés dans le dégagement c'est à dire on prend le machin et puis on on le jette ailleurs où on va le jeter un endroit enfin bref on vous l'enlève voilà vous l'enlève de votre structure énergétique parce que alors là je fais je fais référence aux entités qui vous guide mais des fois ça peut être autre chose on peut être mal on peut être on peut être malade on peut être fatigué en énergie on peut être avoir des excès de colère être complètement investi par la colère la jalousie bref on n'est plus nous mêmes du jour au lendemain ça peut être aussi des entités vous avez contracté en allant dans une maison en rencontrant quelqu'un ou parce que vous avez une résonance en vous de par votre bagage familial pépé mémé etc été dans la magie etc du coup il ya une résonance et puis on contracte quelque chose et quand on n'a pas conscience et bien on est investi c'est ça quand on n'est pas conscient on est investi c'est à dire si ces choses là qui nous qui vont qui vont à travers nous manifester de la colère des problèmes physiques du manque d'énergie ou quand c'est des anges ou des guides ou enfin des pseudos je dis pseudo parce que peut-être que les anges existent moi j'ai je me suis intéressé à l'angéologie à un moment donné et la seule fois où j'étais en contact avec vraiment très physiquement très ressenti avec un être que voilà qui se disait être raziel raziel archange de ton ciel voilà c'est ça que j'ai entendu je suis bon ok effectivement c'était une belle fréquence d'amour j'étais à cette époque là j'étais pas du tout en quête de tout ça j'étais plutôt vers les consciences extraterrestres ou pas encore peut-être peut-être pas encore j'étais en train de bronzer sur une plage tronquille en martinique je pars puis soudain une grosse sphère qui arrive en face de moi la poids magnifique m'a fait vibrer le coeur bon j'en ai rien fait de spécial parce que quand je viens truc j'en fais rien de spécial me dit ok bon bah d'accord et puis il y avait vrai que au final quand ma conscience s'est élaborée j'ai vu que c'était une conscience extraterrestre en fait il ya certaines consciences extraterrestres entre guillemets de entre guillemets de ma famille entre guillemets de ma famille parce que je suis pas qu'une chose je suis plein de choses en même temps c'est à dire je suis sur plusieurs plans de conscience en même temps et et là en fait il y en a qui approchent les êtres humains en évoquant des choses qui sont à même d'appréhender c'est à dire vous n'êtes pas encore prêt à appréhender la conscience extraterrestre ou si cette conscience extraterrestre est là je sais pas imaginons la trois yeux voilà elle a une forme qui est différente et pour autant moi je vois pas forcément les formes je peux voir les formes ça m'arrive mais c'est pas souvent c'est plutôt l'énergie et l'information qui relie à ce que je ressens à ce qui m'approche en fait ce qui est beaucoup plus précis en fait et ensuite qui recréer une forme si tant est que j'ai besoin de voir une forme comme les êtres bleus qui m'ont approché et là j'ai vraiment vu la forme humanoïde qui m'approchait et comment c'était constitué et ce qu'ils faisaient et quels étaient leurs rôles extra extra bref et sans pour autant faire quoi que ce soit je partage puis ensuite je m'accroche à rien en fait je m'accroche à rien je me mets pas en dévotion de quelque chose je suis pas j'ai de l'information juste et puis ensuite ça me permet d'évoluer ou pas de comprendre davantage la vastitude du monde voilà donc pour vous pour en revenir à aux entités voilà donc c'est à vous de 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 discerner voir c'est bon pour vous ou si vous avez des tensions ou si parfois vous sentez qu'il ya une addiction ce genre de choses et puis si vous en êtes là et que vous avez besoin que ça vous plaît et que c'est vous êtes confortable avec ça et que voilà les guides c'est ce qui vous accompagne et vous n'avez pas envie forcément vous sentez pas près d'aller vers votre propre guidance c'est à dire vos intuitions qui est pour moi l'expression de la conscience universelle en soi et bien c'est ok voilà pour moi c'est ok voilà sauf que quand ça génère des problèmes physiques bon ben des fois on fait pas les corrélations mais voilà c'est mon c'est ce que j'ai pu observer en nombreuses reprises de par mes expériences et de parce que j'ai pu observer dans mes soins voilà ensuite je voulais faire un petit un petit sur la conscience extraterrestre c'est à dire les révélations qui se font à l'heure actuelle marco burn a parlé de cela il a été questionné là dessus parce qu'effectivement ça fait le buzz tout le monde à un moment donné moi j'ai fait une vidéo là dessus quand vraiment j'ai écouté ça je me disais super etc et que j'avais fait une vidéo en disant c'est bien mais en fait on nous donne des miettes une fois encore enfin moi j'avais vraiment conscience de ça c'est vraiment les infos que j'ai eu une fois encore il ya des manipulations derrière enfin manipulation on donne des miettes à toutes les personnes qui sont en attente de un changement à l'extérieur de soi l'extérieur de soi on attend que le monde change on attend la révélation on attend les ovnis qui débarquent et pendant ce temps là on vit pas son unité en fait tout est fait justement pour nous mettre à l'extérieur pour certains ici bas sur la planète on nous met à l'extérieur plutôt que d'aller vers notre intériorité et puis au final par rapport à cette conscience extraterrestre quand on n'est plus dans l'addiction et dans l'attente d'un changement à l'extérieur via le la télévision canal plus plus new age ou révélation ou ce qui se passe aux états unis concernant les pseudo révélations qui sont pour moi complètement des des miettes c'est à dire on est bien au delà de la vraie réalité et marco burn a évoqué cela on était bien au delà d'une réalité chose que j'avais perçu aussi et bon ben après c'est ce que c'est moi je perçois que ma conscience littéralement j'ai de l'information et ensuite je partage puis ensuite chacun fait ce qu'il veut si vous êtes derrière votre télé à être enjoué que à bientôt la révélation et vous attendez que ça pour vivre heureux et être beaucoup mieux dans votre vie ben vous risquez d'attendre longtemps par contre si vous allez vers votre unité c'est à dire incarner votre conscience universelle et bien pour moi ce que j'expliquais dans mes dernières vidéos il ya quelques mois c'est que pour moi en fait vous voulez avoir la vérité sur la nature de chaque chose intégrer votre conscience universelle la conscience en soi qui vous donne la vérité de la réalité entre guillemets une certaine réalité la vôtre quant à observer votre aspect extraterrestre vous même vous êtes un extraterrestre une conscience universelle incarnée dans un corps humanoïde et que à ce titre vous pouvez peut-être rencontrer dans via la conscience universelle et bien des consciences ou pas c'est une fois qu'on a incarné qu'on a pris conscience qu'on est nous mêmes un extraterrestre franchement d'en rencontrer je m'en fous je sais que je suis un extraterrestre et du coup il a parlé de cela justement aussi parce que ça m'a bien fait plaisir le fait de s'identifier à la conscience extraterrestre un individu plutôt qu'à au corps physique alors moi je suis dans les deux je suis dans les deux parce que je suis pleinement parce que c'est mon c'est ma façon de fonctionner je suis dans pleinement profiter du corps physique parce que je suis là pour faire une expérience à travers le corps physique mais au passage je sais que j'ai d'autres choses à faire et que ma conscience entre guillemets extraterrestre matrix génétrique fait d'autres choses et ça en parallèle de vivre mon humanité c'est à dire je ne rejette pas l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un je rejette ni les deux je vis les deux c'est ça de passer de la dualité à l'unité dualité l'arche d'alliance c'est pas c'est pas l'arche d'alliance en moi c'est je suis l'arche d'alliance c'est je suis comme vous êtes pour moi la notion d'arche d'alliance telle que je l'ai appréhendé je suis plus à quelle époque c'est peut-être en 2011 lorsque je me baladais dans les forêts la forêt de nébiens et bien c'est ça voulait dire que c'était une notion d'aller-retour pour transformer les énergies de basse fréquence et aider par la l'évolution de l'humanité effectivement on est nombreux ici bas sur la planète et à aider à l'évolution en incarnant pleinement notre conscience universelle entre guillemets extraterrestre voilà et plus je sais qu'à une époque je m'identifiais beaucoup beaucoup et je vois là et je c'est comme si j'étais extérieur à ce corps et en même temps je vivais pleinement ce corps physique et ça je l'ai tout le temps dit c'est pour ça je fais de l'escalade je fais du bateau je profite pleinement de cette planète qui est magnifique tout en ayant conscience que c'est le bordel et mais en même temps ce bordel est relatif à un monde jeune qui est en pleine évolution et qui évolue en fonction des cycles évolutifs de l'air du poisson vers l'air du berceau et qu'en fait en incarnant pleinement ma conscience extraterrestre universelle dans mon corps physique je permets en avec les fréquences que je dégage et ce que je partage je permets à l'ensemble d'évoluer comme vous tous comme vous tous mais vraiment vous tous et pas que moi c'est tout le monde tout le monde a cette capacité mais dès lors on incarne son unité c'est à dire sa conscience universelle autant que faire se peut dans tous les espaces de mon corps ça tout le monde ne l'évoque pas et donc tout ce qui est en lien avec la conscience extraterrestre ben c'est toujours pareil si on attend à l'extérieur on peut attendre longtemps parce qu'on est tout le temps voilà c'est ici on n'est pas dans la conscience ben les gens sont toujours en train de chercher des infos à droite à gauche ah ils ont dit ça ils ont dit ça ils ont dit ça et en fait ben on est toujours à l'extérieur il ya l'extérieur sans discernement c'est à dire que tant qu'on est à l'extérieur ça veut dire qu'on n'a pas nos propres infos à l'intérieur et du coup ben on est leur et bien sûr parce que ben tant que vous n'avez pas compris que les infos vous les avez mais il s'agit de rentrer en soi et de déployer cette conscience universelle en déblayant tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas la conscience universelle c'est à dire l'égo les influences diverses et variées ou maintenir votre équilibre en permanence une fois qu'on a équilibré nos différents centres énergétiques pour avoir accès à cette conscience ce champ informationnel le plus élevé possible correspondant au vôtre qui en temps et en heure vous permettra d'avoir des expériences ou pas c'est à dire que moi je m'en fous maintenant je m'en fous total je vis ma vie de d'humaine ou d'extraterrestres incarné dans un corps ce corps j'ai de la chance voilà même si aujourd'hui j'ai les courbatures ben j'ai choisi cette expérience ou pas j'essaie de faire en sorte de profiter un maximum et puis ben j'ai pleinement conscience que je suis dans mon essence dans ma conscience universelle une structure extraterrestre entre guillemets matrix génitrice cette géométrie qui est ce qu'elle est et qui fait partie de monde unifié et je fais les allers-retours entre les deux pour transformer c'est ça les allers-retours l'arche d'alliance c'est celles et ceux qui transforment qui transforment les basses fréquences en énergie neutre ou positive voilà voilà donc je voulais faire cette petite c'est ce petit laïus sur les ovnis les révélations ce que marc ouberne effectivement disait mais en fait il faisait alors lui prenait des références de personnes qui ont déjà écrit des choses qui ont déjà révélé des choses il ya peut-être dix ou vingt ans de cela identique plus ou moins identique à ce qui se passe aujourd'hui sauf que là c'est au congrès américain donc on se dit oh là là il ya des choses qui changent alors qu'en fait une fois encore c'est une manipulation pas une manipulation mais on nous donne des miettes alors que derrière il ya effectivement ensuite il a évoqué le fait que pourquoi effectivement alors il parlait des technologies l'énergie libre plein de technologies qui existait qui était en avance de il parlait d'une autre humanité qui était qui avait évolué qui avait plein de technologies extraterrestres et que l'énergie libre existait depuis longtemps ça j'en ai conscience aussi et donc la personne disait mais pourquoi nous on n'y a pas accès pourquoi 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 donc lui il explique et je suis tout à fait d'accord avec ça et puisque j'ai conscientisé aussi ça c'est que tout ce qui est gouvernement tout ce qui est les plus riches êtres de la planète en fait c'est pas eux qui gouvernent c'est au delà c'est des consciences extraterrestres qui gouvernent et ça je suis absolument d'accord c'est exactement ce que j'ai vu c'est la raison pour laquelle au final voilà l'évolution se fera en fonction de ces consciences extraterrestres qui régissent lui parle de régisseur de la planète moi j'ai jamais vu les choses comme ça mais j'ai vu effectivement qu'il ya une conscience des consciences extraterrestres alors moi je les ai vus pas forcément étant étant pour l'ouverture des l'évolution de la conscience étant plutôt quelque chose qui enfermait la conscience humaine lui il a l'air de dire que non au contraire voilà ils n'enferment pas ils gèrent ils gèrent en fait le cycle évolutif c'est un plan de longue haleine qui fait qu'on est en fin de cycle évolutif et puis qu'ils y vont lentement et qui donne de la technologie au compte gouttes aux primates est ce qu'effectivement ben ici bas on est des primates mais il n'y a pas que des primates il ya aussi des belles personnes et effectivement ben moi personnellement je pense que ceux qui régissent ne sont pas forcément voilà pas forcément dans l'ouverture de de voile dans l'ouverture de aider à aider à faire évoluer plus vite en dedans parce que là on est on a des énergies qui sont qui sont fossiles on a on est pressurisé à tous les niveaux au niveau au niveau des factures des inflations de ceci de cela bref on est on nous prend la gorge comme ça et je suis pas sûr en fait que ce soit que ceux qui gouvernent entre guillemets la planète terre extraterrestre et ses extraterrestres soit forcément bienveillant moi je mets un bémol là dessus maintenant voilà c'est ma conscience et lui la sienne en tout cas moi les informations que j'avais eu c'est qu'il ya une part qui veulent notre évolution et qui essaient de nous aider à transmettre des voilà de l'énergie libre et puis d'autres qui font l'inverse qui voilà on est vu comme des primates et effectivement on est des primates c'est clair à un moment donné il parle du fait que les êtres humains pensent qu'à qu'à copuler effectivement c'est une réalité tant qu'on sortira pas de là effectivement c'est difficile d'aller vers son unité et en même temps on peut aller vers son unité c'est le fait d'aller vers son unité qu'on modifie cette ces schémas là et c'est la raison pour laquelle bien des protagonistes comme moi qui qui parle de l'unité est effectivement l'unité amène à avoir des curseurs d'amour différents un rapport à l'autre différent qui fait qu'on est moins investi par l'espace primaire en nous on est moins moins dans ce côté primaire primate l'aspect est ce que moi ce que j'appelle l'aspect animal la survie en soi le corps physique humain et que on se rapproche de plus en plus à notre espace cosmique qui est plutôt extraterrestre pour tout à chacun mais après voilà il ya des différenciations en fonction de ben comment on a été alors il parle aussi l'hybridation à l'origine de l'humanité ça m'a bien fait plaisir aussi aussi bon ben voilà non pas je cherche de confirmation mais ça voilà c'est moi je ne suis pas médiatisé lui il l'est vraisemblablement même si à un moment donné je n'étais pas en accord du tout avec sa technologie qui s'appelle pandora mais bon après voilà j'ai pas de généralité en moi si quelqu'un dit des choses qui sont en phase avec ce que je ce que je partage ben je suis ok voilà ça me fait plaisir maintenant chacun dit ce qu'il a envie de dire mais là vraiment il avait il a dit beaucoup de choses qui étaient vraiment très en adéquation avec ce que je partage et donc effectivement qui les hybridations à l'origine de l'humanité et que voilà on est le fruit de cette hybridation moi c'est toutes les infos que j'ai eu en 2012 j'ai eu pléthore d'un plein 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 d'informations à un moment donné il a fait référence à la télépathie aussi parce que l'animateur lui a posé la question il a dit oui la télépathie oui mais ça s'est arrêté pour lui parce qu'effectivement il était baigné dans un champ de souffrance permanent et je le rejoins complètement ça parce que moi pareil à un moment donné j'avais ce genre de choses alors il ya pris à différents degrés de télépathie on peut plus ou moins filtrer les informations mais j'ai eu une période où moi j'ai je recevais ça aussi et je me disais mais en fait j'ai déjà fait des vidéos là dessus je souhaite ça à personne parce qu'effectivement on sait que de la souffrance c'est que de la médisance du blabla du jugement de la souffrance c'est que ça donc vaut mieux pas entendre l'humanité ni même les gens qui sont autour de nous parce que c'est que ça voilà il ya que de la souffrance quasiment dans le coeur des gens dans l'esprit des gens dans les émotions des gens et ça m'a bien fait plaisir parce que du coup ça s'est refermé chez lui de ce que j'ai compris et chez moi aussi j'ai il ya une partie de télépathie qui reste mais qui est voilà qui n'est pas qui ne m'incommode pas voilà en fonction des circonstances voilà quand quelque chose qui va pas quelqu'un de proche ou quelqu'un à distance qui à qui je fais un soin ou voilà c'est vraiment très précis mais quand tout c'est au tout va au tout venant comme ça et que j'ai pas demandé à un moment donné j'ai eu cette période comme la période du supramental aussi jusqu'à peut-être 4 milliards d'informations je me disais oulala mais j'espère ça va s'arrêter puis ça allait très très vite très très vite très vite et ça allait tellement vite que j'étais désancré parce que c'était une vitesse suprasonique et ça m'a désancré en fait tellement ça allait vite en termes d'informations il y en avait trop et voilà et du coup ça m'avait perturbé et désancré au niveau de voilà il faut être très 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 ancré en fait quand on a accès de la supraconductivité je pourrais appeler ça comme ça le supramental si tant est que c'est un intérêt ici bas sur la planète terre bref il y a plein de choses qui à mon sens n'ont pas d'intérêt mais au moins les expérimenter et au moins je sais ce que c'est je peux en parler comme lui a pu en parler en disant voilà c'était on est baigné dans un champ de souffrance mais c'est exactement ça non non moi je moi je sens ça mieux c'est déjà que je suis hyper empate et je capte des énergies alors si en plus il y avait les informations qui étaient reliées à cela voilà c'était vraiment juste infernal voilà où donc je voulais faire ces petites ce petit rebond sur cette vidéo vraiment très 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 intéressante pour moi en tout cas non pas que je cherche des informations à l'extérieur c'est juste que ça vient corroborer ce que je partage depuis maintenant dix ans et que vraisemblablement voilà il partage aussi ce cher monsieur marc au bern et puis certainement j'ai oublié plein de choses mais voilà je voulais rebondir là dessus et vous en faire part et puis sur ces belles paroles je vous fais des gros bisous coupidou pensez aux petits pouces bleus et puis j'vous dit à tout bientôt et puis je vous dis à tout bientôt et puis je vous dis à tous bientôt tjp et puis je vous dis à tout bientôt Merci.